Salut à tous, ici Sormenes pour un petit match de Gnobol, le premier de cette saison de Gnobol 2, alors de cette saison, de cette édition du Gnobol 2, parce qu'il n'y a pas vraiment de saison, c'est plutôt de temps en temps ce Gnobol, et donc ce soir ça va opposer Rainer Wolf à Silverc, donc Silverc avec les petits hobbits, et Rainer Wolf avec Viet Gnob 07. Donc à noter que ce sont leurs premières participations à tous les deux, enfin c'est leur première participation à tous les deux, et voilà, on va tout de suite regarder s'il y a eu des niveaux durant les matchs d'entraînement, bah écoutez on a un tackleur ici, sur la gauche, et puis c'est à peu près tout. Voilà, alors on est ici du point de vue de l'équipe de Rainer Wolf, Rainer Wolf, donc à noter les Viet Gnob 07, c'est l'équipe qu'on a rencontré en match test avec les Gnorius, voilà vous avez également la vidéo sur la chaîne, si vous êtes curieux de ce match. Alors les petits hobbits gagnent une relance, voilà, donc c'était parti avec 5 apparemment, ils sont avec 6 maintenant. Alors Viet Gnob aussi, Viet Gnob est à 6, est-ce qu'il y a eu, ouais il y a eu un pot de vin ici, et ici pas de pot de vin, donc ça va piétiner du côté de Silverc. Alors on va s'intéresser à nos petits camarades également, là on voit qu'il y a déjà des beaux murs formés, c'est le T, le Tee, c'est l'heure du Tee, et alors ici malheureusement pour l'instant, il y a une petite faille qui se crée là, dans le mur Gnoblard, c'est le Blitz, c'est le Blitz et c'est le pot, voilà, hop, première sortie, alors sortie c'est un chaos, tout est relatif, et c'est un ramassage raté, mais alors là il ne faut pas hésiter, vous avez plein plein de relances à ramasser s'il faut, parce que tout de suite vous pouvez être pris à revers, étant donné que là il y a un trou, alors tout le monde pourrait s'y infiltrer, et créer une sorte de contre-mur en fait. mais alors là c'est un tour intense de la part de Silver, qui repousse cette offensive Gnoblard, et les Vietnoblard qui se font chasser du milieu de terrain. Alors Silver qui nous fait des formes géométriques, il nous trace une belle diagonale là, mais alors ouais ça n'est pas très utile, ce qui est vraiment utile avec les Gnoblard, c'est les murs pleins, les murs pleins genre ça, ou genre ça. Il n'y a pas franchement d'alternative avec eux en fait, chaque espace laissé libre, et une faille potentielle. Il ne faut pas penser en Blood Bowl normal, mais ouais voilà, il faut penser comme ça. Il faut penser cubisme et angle droit. Pensez Tetris. Le Tetris du Gnoblard, c'est sans doute d'ailleurs un Gnoblard qui a inventé le Gnettris, parce que les similitudes sont grandes, donc ça ne serait pas surprenant. Donc Silver continue son offensive, alors évidemment avec les glissades contrôlées, les esquives et compagnie, il faut sortir du pot sec, ou du joueur au sol. Deux joueurs au sol, si vous n'avez pas peur de les prendre, ça peut faire le boulot très bien. Donc voilà, alors pour ce Gnobl 2, cette deuxième édition, nous avons donc 20 équipes en compétition, 10 dans la conférence, la Gnoblférence pardon, et 10 dans la Gnoblférence Blard. Voilà, et ça va se passer en ronde suisse, pardon, donc les rondes suisses de 7 rondes, c'est-à-dire en 7 semaines, on va se disputer les places de groupe, et puis à la fin de ces 7 semaines, il y aura deux élus, un élu dans la Gnoblférence Gno, et un élu dans la Gnoblférence Blard, qui vont représenter leur conférence en finale, pour décrocher ce Gnoblférence, le fameux, voilà, et le deuxième. A noter que Minimus a remporté le Gnobl 1, avec les gros balèzes, que les gros balèzes sont dans ce groupe là, alors eux ils sont dans la conférence Gno là, ils sont en train de jouer dans cette conférence là, donc Minimus, ils ont potentiellement un match à jouer contre lui, donc à voir si lui va réussir son premier match, et simplement la ronde suisse, elle fera s'opposer les vainqueurs des matchs, et les perdants des matchs entre eux, et les matchs nuls seront répartis entre les vainqueurs et les perdants, et donc à chaque ronde, on re-sélectionne les vainqueurs de la ronde précédente, tout est très simple, ohlala, ah bah oui, non, bah non, voilà, le Mnoblard est décédé, en atroce souffrance, il faut le sauver, j'ai vu qu'il y avait un apothicaire, il faut s'en servir, et le joueur a rejoint les remplaçants, tout à fait, ça c'est bien, un bon apothicaire, alors si Soukresi est sonné, là ça va être l'offensive, l'offensive Vietnob, alors le tackleur s'installe, on sent que le ballon va repartir de l'autre côté, là évidemment il n'y a plus personne de ce côté là, c'est déserté, alors c'est sûr, que c'est compliqué avec leurs petits mouvements, de couvrir tout le terrain, d'être partout à la fois, ça c'est une évidence, là il faut boucher ici à tout prix, et boucher ici aussi effectivement, vous voyez comme les murs sont bien fermés, enfin il manque ici le dernier qui va venir, mais si vous voulez protéger votre, votre gnocteur de balles, ben écoutez c'est comme ça, il n'y a pas de trou, ben écoutez c'est safe, voilà, s'il y a un trou c'est pas safe, c'est très simple, le gnoblard n'est pas compliqué, le gnoblard il lui faut peu de choses dans la vie, pour se sentir à l'aise, il a besoin de se sentir en sécurité, entouré de ses copains gnoblards, et derrière les murs il aime beaucoup, voilà, en revanche derrière les grilles, non ça ça lui plaît pas trop, alors là on voit que Silverquin commence à prendre le coup, là il y a de moins en moins de trous dans les murs, là ce sont des jolis murets, et parfait là c'est un beau mur, bien les fans noblards sont contents, pardon, Plotil le doudou est sonné, mais bon, écoutez les copains gnoblards ont fait le travail, les gno pins, alors on voit que ça esquive pas trop, bon évidemment il n'y a pas forcément besoin, mais c'est vrai qu'il faut, enfin il ne faut pas hésiter, esquiver à traverser 40 zones de tacle, sans problème, les gnoblards ont minus, ont microbe, enfin, aucun problème pour eux, alors c'est sûr, si vous pouvez éviter c'est mieux, mais, oh là là, deuxième décès, rikitiki, rikitiki déboucheur de tuyaux est blessé, il rate le prochain match, ça c'est dommage parce que les gnoblards adorent tellement jouer leur match, alors il faut savoir, le tirage au sort des gnoblards s'effectue d'une façon ancestrale depuis au moins une saison, et depuis bien des centaines de milliers d'années avant ça, c'est-à-dire que le mariage gnoblards s'effectue, alors il faut concevoir la mariée, enfin la future mariée en tout cas, et des villages entiers de gnoblards complètement hystériques, qui vont se battre entre eux, pour obtenir la main de la gnoemoiselle, voilà, et bien, écoutez, ces méthodes ont été jugées tout à fait, comment dire, tout à fait pertinentes, et tout à fait efficaces pour tous les autres peuples de l'Empire, et du coup, ils ont décidé de renouveler le procédé, mais donc il fallait des prétextes, et les gnoblards aimaient beaucoup le bout de bol, et du coup, voilà, il y a eu concertation, réunion entre les divers peuples du Vieux Monde, et, voilà, quelle action, qu'est-ce qui se prépare, et, et donc, oui, le gnoble est né, voilà, pour, écoutez, pour réguler la population de gnoblards, à travers le Vieux Monde, simplement, et donc le tirage au sort des équipes s'effectue selon la tradition ancestrale des gnoblards, c'est-à-dire que vous allez avoir des gnoblards avec les maillots des conférences, d'autres gnobs avec le maillot de leur équipe, donc un gnob qui représente son équipe, qui est désigné, alors désigné ou volontaire, en général ils sont désignés quand même, parce qu'ils savent ce qui les attend, mais bon, certains sont volontaires, écoutez, ça arrive, et donc ces gnobs se tapent dessus pendant des jours, et alors on les associe par paire, simplement, en fait, si le maillot de l'équipe de Reynon Wolf, les vietnob, arrive à blesser un porteur de maillot de la conférence de gno, bah écoutez, ils seront associés à la conférence et à l'équipe ensemble. Voilà, et c'est comme ça que s'effectue le tirage au sort des groupes, en fait, simplement. Alors évidemment, voilà, comme on l'a dit, le gnoball est un outil de régulation démographique pour les autres peuples du Vieux Monde à propos des gnoblards. Donc c'est vrai que si on laisse faire, bon, bah voilà, ça pullule, un peu comme des souris, mais en plus gros, quoi. Alors pas aussi gros que des scavennes, on parle de souris, des vraies souris, quoi. C'est pas des fausses souris énormes. Alors je sais qu'il y a les puristes de la souris qui vont dire, mais non, les scavennes, ce sont des vraies souris, attention, tu ne peux pas dire ça. Écoutez, il faut simplifier pour le public, le spectateur lambda qui ne serait pas spécialiste en scavennes ou en souris. Bah écoutez, il faut trancher dans le vif. Et donc là, l'offensive des Vietnob a été stoppée nette. Stoppée nette, et ça laisse une chance à Silverg de pouvoir regrouper ses petits hobbits en défense. Mais alors, s'il n'y a pas de mur là, il faut que le blitz passe sur le porteur, sinon sans mur, c'est cuit, quoi. Ah oui, bah là, il faut prendre, oui, ça c'est très bien. Pourquoi relancer ? Voilà, un double parterre, c'est très bien. Il faut penser que noblard, il faut oublier le Blood Ball normal. si vous pouvez coucher deux joueurs, dont le vôtre, bah c'est pas grave. Deux joueurs, c'est mieux que zéro. Deux joueurs, c'est même mieux que un d'ailleurs. Si vous pouvez coucher l'adversaire, et vous-même avec, bah autant faire ça. Vous pouvez tenter le record de double blessure. Un record qui pour l'instant n'est détenu par personne d'ailleurs. Donc c'est un record à prendre. Deux blessures sur un double crâne. Et c'est un touchdown, voilà, pour les Viet Nobs. Alors qui a marqué ? Qui a marqué ? C'est Sisou Crazy, qui a pris un méchant coup en début de la mi-temps, et puis qui finalement s'est bien remise. Donc voilà, Sisou Nob qui ouvre le score, simplement. Alors ça, ce ne sont pas des glopes réglementaires, attention. Il ne faut pas se laisser prendre. Il ne faut pas mettre un jeune public aussi devant ce match, parce que c'est assez horrifique, ce que nous voyons. Bien, alors maintenant, il reste évidemment un tour à Silver, que ça ne va pas être... Il n'y a pas grand chose à faire, à un moment que Nuffle ne décide d'un autre tour, et même avec un autre tour, il va falloir mettre des Go for it pour arriver à l'embute. Donc ce que fait Rainer Wolf, là c'est offrir des blocs à son adversaire, et ici protéger sa faune. Mais alors, dans l'idée, il vaudrait mieux les écarter, les Gnob de devant, parce que là, ils vont pouvoir prendre un peu... Enfin, c'est un choix, mais généralement, si vous les regroupez, il y a l'agression qui s'ensuit, et qui est bien violente. à noter que si vous entourez un Gnoblard à 100%, et bien ça glisse à ne contrôler, ne fonctionne plus. et bien ça glisse à l'agression qui s'en va. C'est un pot ! Hop ! Non, mais les armures tiennent bien. On ne peut pas se plaindre de l'équipementier, écoutez. Oh ouais, plutôt pas mal. Alors ça, technique Gnoblard très populaire. Mais pourquoi ? Non, la technique Gnoblard bien populaire, c'est de vous faire frapper comme ça sur la loss, et de petit à petit gagner des cases de mouvement en fait. Et vous pouvez vous rapprocher du ballon comme ça. Parce que le Gnoblard, ok, il n'a que 5 de mouvement, mais il a glissade contrôlée, et esquive. Ça veut dire qu'il va pouvoir, qu'il va pouvoir survivre au blocage très facilement, et qu'en plus de ça, il va pouvoir se placer où il veut. Donc c'est très important, comme l'a fait Silver, qu'elle a l'air de bloquer les cases qu'on ne veut surtout pas, ou, pardon, on ne veut surtout pas voir le Gnoblard glisser, pour ne lui laisser que les options qui nous intéressent. Et à l'inverse, quand c'est vous qui êtes bloqué avec votre Gnob, il faut absolument vous servir de ça pour gagner des cases de mouvement sur vos futurs plans d'action. Donc ça peut être, ici vous avez la balle par exemple, on va frapper lui, et essayer de glisser petit à petit pour arriver le plus loin possible, et traverser ce mur par exemple, pourquoi pas. Donc évidemment c'est dangereux, mais la vie d'un Gnoblard est dangereuse, comme dirait Kers dès la naissance. Donc on n'est plus à sa près, et il y a des choses qui doivent se tenter. Ici, hop, il a un deuxième, on se met ici. C'est dommage qu'il n'ait pas eu, qu'il n'ait pas commencé par lui en fait. Doom Keep Cool et K.O. Alors les SGMT, qui étaient bien entendu le groupe électronique Gnob bien connu du monde des Gnoblards. Alors électronique c'est vite dit, on parle d'électronique volée chez les nains et les gobelins. Mais bon, ce sont horribles, leur plaît beaucoup apparemment. Donc là on voit le mur qui s'était reformé. L'esquive qui rate, là c'est la honte, la honte suprême du Gnoblard. Caporal Fallen Lost. Nous avons ici évidemment tous les chefs militaires Gnoblards, alors tous, pas tous évidemment, il y en a qui sont en train de faire la guerre au moment même où on vous parle. et d'autres qui sont bien entendu repus en train de rôter dans les tribunes. Néanmoins, on a quand même une belle brochette de sergents, caporal, capitaines et compagnie. Donc on les verra s'ils ont l'occasion de s'illustrer. Et de l'autre côté, alors il va falloir qu'il y en ait un ou deux qui s'illustrent parce que, parce que je ne sais pas. Simplement. Il faut les prendre, les doubles crânes. Bon, j'exagère, c'était un peu tôt là, effectivement. Mais c'est vrai que c'est toujours très tentant. Quand on voit le crâne avec l'étoile, on se dit, c'est deux blocages d'un coup. Une très bonne agression, sergent Godin et Cronir. Eh bien, écoutez, alors lui est sonné, mais oui, c'était une très bonne agression. Il faut, quand vous êtes gnoblard, c'est un peu la première chose que vous apprenez. Enfin, vous apprenez à fuir d'une part, mais une fois que vous savez bien fuir, bien vous cacher, écoutez, là, vous apprenez à piétiner tout ce qui est encore vivant au sol, en fait, parce que c'est votre, c'est un peu le moyen de survie, quoi. Vous n'avez pas le choix, c'est tout et n'importe quoi ou vous. C'est simple. Un rocher qui tombe, c'est lui ou vous, quoi. Donc, bon, évidemment, les rochers sont plus solides que vous, alors on ne tente pas de les piétiner, mais tout le reste, tout ce qui est vivant, tout ce qui est meuble, vous pouvez y aller. Et il faut y aller si possible, en groupe, évidemment. On vous apprend ça aussi petit à l'école des gno, la gnécole, et bien, simplement, voilà. Si on a des gno-pins autour, on s'en sert. et on piétine tous ensemble. Voilà, l'autre différence également, c'est que vous pouvez tout à fait utiliser la touche sans problème, puisque vous avez glissade contrôlée. Donc, l'idée, c'est de ne pas vous enfermer au milieu de vos copains, parce que sinon, vous ne pouvez pas vous servir de glissade contrôlée et vous partez en touche. Et vous n'aimez pas le public. Mais, mais voilà, s'il y a moins de monde autour, et bien, écoutez, la touche est un endroit tout à fait, tout à fait probable et correct pour vous. Donc là, on voit le petit train des petits hobbits qui se met en place. Mais alors, il reste 5 tours, 6 tours. Est-ce que c'est assez ? Ça, c'est la question. Alors oui, vous me direz, la mi-temps vient de commencer, mais déjà, est-ce que c'est assez ? Simplement. Alors là, très très bonne glissette là. C'est parfait, on se replace. Alors là, il y en a un qui va partir en touche du coup. Et là, c'est le drame. Ah non, bah écoutez, c'est un gobel, un gnob à domicile évidemment. Voilà, le public a été, a été bien clément de le renvoyer dans la fosse histoire qu'il puisse retourner sur le terrain. Oh là là, le moins 2 dés. Eh oui, bah oui. Voilà, privé de five et KO. Alors effectivement, vous jouez avec noblard, vous ne jouez pas dedans. C'est-à-dire que les moins 2 dés là, en revanche, c'est offert quoi. Enfin, c'est offert. Soit vous donnez une case à votre adversaire puisqu'il va glisser tout à fait comme il le souhaite. Soit il va vous mettre au sol, mais un gnoblard au sol, c'est un gnoblard qui sort. Alors un gnoblard qui sort n'est pas forcément un gnoblard mort ni blessé, mais en tout cas, c'est un gnoblard de moins. Oh là là, si sous crazy, paye son touch-lam. Elle a été, il y avait un contrat sur sa tête et voilà. Il était réglé. Et oui, voilà. Captain Ninor Rogue Wolf qui ratera le prochain match. Qui ratera le prochain match. Bah écoutez, on est bien content que l'hypothicare a été utilisé sur notre gnob sur Madness. Car lui, il participera au prochain match. C'est une certitude. Même si le match est encore long. Bien, superbe glissade. on se rapproche du porteur de balle en lose. Très bonne agression également. Ça commence à picoter les gencives du côté des vietnob. Plus que 3, 4, 3. Il commence à manquer du monde. Où sont les gnopins ? Ils sont tous en touche là en train de vous regarder. Mais la balle est tombée. Voilà. Ah bah la récupère également. Là, il ne faut pas tenter la passe. Voilà. Alors pour le coup, ce gnob là aurait pu tout à fait courir devant. Parce qu'il faut savoir également que les gnomes sont super doués pour les passes. Mais c'est pas une blague. Ils sont vraiment doués pour les passes. Et il faut leur donner leur chance. Alors c'est vrai qu'ils sont tout petits. Ils ont minus. On se dit ouais mais alors il y a moins un déjà tout de suite. Mais non, il ne faut pas se laisser impressionner par ces compétences de grand là. Quand on est gnoblard, on va devant, on court, on se démarque et on attend la passe. Et la passe viendra. Tôt ou tard. Des fois ça prend du temps d'accord. mais ça vient quand même. Bon alors là évidemment les vietnob ça leur rappelle des souvenirs. Ils sont en sous-nombre là. pourtant c'était pas leur guerre mais voilà. C'est terrible. Et là l'agression regardez ça. Tout va bien. Tout va bien mais alors là il faut absolument blitzer pour s'en aller. Ah mince. Double mince même. Celui-là c'était mon gnobl j'ai mis beaucoup d'argent dessus. Évidemment si vous voulez à l'académie on lance des paris sur les gnoblards qui vont rester en vie ou pas. N'hésitez pas à nous rejoindre pour vous-même placer vos paris avant les matchs. Alors ce gnoblard va-t-il survivre pendant plus de 3 matchs ou pas. Plus ils ont de compétences moins ils survivent longtemps. Ça c'est une constante de la vie du gnoblard. Alors le public évidemment on est toujours à domicile pour les pour les vietnob donc le public qui essaye d'aider son équipe. 12ème homme bah écoutez enfin en l'occurrence 17ème homme même enfin homme 17ème gnoblard qui qui tente d'aider son équipe et qui dégage le ballon très loin très très loin et en sens contraire de la course des petits hobbits qui vont devoir aller récupérer ce ballon tout en envoyant des gens pour essayer de récupérer une passe. Il faut déjà ramasser le ballon c'est sûr. Voilà c'est pas gagné. Alors ça c'est un truc que les gnoblards n'aiment pas ramasser le ballon et n'aiment pas les go for it. Tout le reste ça passe sans problème mais ramasser le ballon c'est compliqué et les gno for it ça il faut surtout pas quoi. Vraiment c'est un cas extrême mais mais tout le staff tremble à chaque gnoblard à chaque gnoblard quoi. Voilà c'est parfait là on gagne du terrain alors évidemment partir dans la fosse ça lui fait perdre tout le terrain qu'il venait de gagner mais l'intention était bonne le travail a été effectué alors que de l'autre côté on va repartir à l'entraînement pour essayer de ramasser des balles toute la semaine et oui il y aura pas de croquettes pour toi ce soir bon alors j'ai dit croquettes on a aucune information sur sur ce que donne Silver qui a mangé à ces gnoblards en général on va pas se cacher c'est des croquettes à base de trucs dégueulasses tout mixé et séché en même temps c'est des gnoblards ils ont une espérance de vie de quelques jours et pour ceux qui dépassent les quelques jours et qui deviennent adultes bah écoutez c'est quelques matchs mais vraiment c'est assez peu donc voilà c'est une victoire finale des vietnob 07 pour ce premier match du tournoi de gnobl 2 alors ça c'est la phase de groupe dans la gnobl-férence gno donc voilà 1 à 0 on va regarder vite fait les points d'expérience ok je vous laisse observer les statistiques pour les fans on voit que la possession de balles des petits hobbits est à travailler parce que effectivement le ramassage a été un peu laborieux un peu laborieux à tel point que le terrain vidé bah écoutez ils n'ont pas pu revenir au score alors à l'inverse on peut se dire que voilà niveau blocage et bah écoutez c'était voilà écoutez tout est dit il y a juste à regarder les chiffres voilà on va faire un petit un petit bilan classement même si là pour le coup bah écoutez nous n'avons que que deux équipes qui sont entrées en liste pour l'instant donc les autres ne vont pas tarder ils ont toute la semaine pour jouer donc donc ce sera fait et bah vite fait voyons voir voyons voir l'autre conférence l'autre conférence rien n'a été joué donc donc voilà bah écoutez on se retrouvera bientôt pour la suite de ces de ces matchs de ce Gnobol 2 les matchs de qualification pour la finale du Gnobol et puis je vous remercie d'avoir suivi ce match et bah voilà je vous dis à bientôt ciao Gnobol